Génèse, chapitre 37, le 20e verset. La Bible dit ceci, nous allons lire dans le nom de Jésus, « Venez maintenant, tions-le, jetons-les dans une syrterne. Nous dirons qu'une pète féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendra ses rêves. » Le Père entendit cela, et il délivra de leurs mains. Il dit, « Ne nous en prenons pas à sa fille. » Le Père ajouta, « Ne répandez pas le sang, jetez-les dans cette syrterne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son Père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, la tunique, bigaré, et qu'ils avaient sur lui. Ils les prient et les jetaient dans leur syrterne. Cette syrterne était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils saisirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant des gavres. Leurs chameaux étaient chargés d'aromotes, de bonnes et de la dame. Ils le transportèrent en Égypte. Alors Jéda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, venez, vendons-le aux Israélites, et ne mettons pas la main sur lui et qu'il est notre frère, notre chère. » Ces frères dégoûtées, puis au passage du trafic, Madianites, ils tirèrent Joseph et les filles remontées de la citerne et vendillent Joseph. Amen. Nous allons lire encore un verset biblique dans le livre de Proverbe, le chapitre 29, le verset 18. Proverbe, donc verset 29, le verset 18. La Bible dit, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux ceux qui observent la loi. » Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai dit-il, « Les tuers des visions. » Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui peuvent aussi tuer notre vision. Ici, il s'agit de Joseph. Il est parlé de Joseph étant un homme qui avait la vision. Si vous lisez avant ce verset que nous venons de lire, il a eu plusieurs visions et qu'il a essayé d'expliquer à ses frères. Et lorsque ses frères entendent dire ses visions, ils ont dit, « Joseph va dominer sur notre vie. » Et Joseph va, ses visions, lui, dans ses visions, il prétend, il va essayer de nous dominer. Mais, ses frères, il y a eu quelque chose dans leur cœur. Et le père de Joseph savait. Il aimait autant beaucoup Joseph que ses frères. Alors, un jour, ses frères sont allés dans le ciel et le père a décidé d'envoyer Joseph pour les rapporter à manger. Alors, dans cette histoire, c'est là où nous commençons maintenant, c'est là où nous avons commencé à lire. Lorsque ses frères l'ont vu, ils l'ont dit, et même ils ont dit, « Venez, tuons-le. » Et nous dirons qu'il y a une bête de champ qui l'a dévorée et nous allons, c'est la nouvelle que nous allons donner à notre père. La suite de cela, il est dit, il est dit dans ce verset, il est dit, « Et nous verrons comment ses rêves vont se réaliser. » Alléluia. C'est formidable. Mais, le Seigneur, il y a là, il y a là des visions que nous devons avoir. Alors, dans ce verset que nous venons de lire, dans le chapitre 29, verset 18, il est dit, « Un peuple sans vision, c'est un peuple qui va sans frein. » C'est un peuple qui marche comme ce qui n'a pas de frein. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Donc, nous devons toujours avoir une vision à nous. Je ne sais pas quelle est la vision que vous apportez. Quelle est la vision que vous avez ? La vision négative de vous-même ou la vision positive de vous-même. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils ont une vision d'eux-mêmes, une vision négative d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils ne peuvent rien. Ils croient qu'ils ne vont rien. Alors, cette vision vous rendra de la même manière que vous vous êtes en train de penser. Or, bien le Seigneur, nous, nous avons la vision qui était en Christ. Alléluia. Nous avons la vision qui était en Christ. Nous devons régner avec lui. Alléluia. Je crois à un peuple qui a une grande vision. Vous le croyez aussi ? Vous le croyez aussi ? Nous ne devons pas avoir une vision petite des petites choses. Mais nous devons avoir une grande vision. Et cette vision, bien le Seigneur, que nous pouvons avoir, même de nous-mêmes, je parle de moi-même d'avoir une personne, et de nous-mêmes, nous sommes là, pour que chaque personne qui est là, sache qu'il ne doit pas avoir une petite vision. Une petite vision qui est en train de penser, déjà qui est en train de passer des petites choses. Mais nous devons penser à des grandes choses. Parce que le Seigneur, Dieu des armées, qui nous a créés, il ne nous a pas créés pour seulement des miettes. Il nous a créés pour des bonnes choses. Alléluia. La Bible dit lui-même que le Seigneur forme pour nous des projets. Et ces projets sont des projets de bonheur et de paix. Et si ces projets sont des bonheur et de paix, je crois que ces projets sont là pour nous. Et ces projets, ce sont des projets que nous puissions dévainquer de ce que nous pouvons penser de nous-mêmes. Alléluia. Je parle de tueur de vision. Je parle de tueur de vision. Des gens qui sont là, parlent de venir et tuer ta vision. Des gens que toi, tu te vois que tu as une grande vision. Et que lorsque tu vas en parler avec d'autres personnes, les autres personnes vont décider, Ah, voilà, nous savons maintenant comment cette personne est en train de penser. C'est pourquoi le Seigneur dit, quelqu'un avait dit, Toute vision n'est pas bonne à dire. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas cela. Mais ne pensez pas que toute vision n'est pas bonne à dire. Il faut chercher des gens à qui il faut collaborer pour essayer de parler de ta vision que tu as. Cherchez des gens de confiance pour parler de ta vision. Mais il ne faut pas parler de ta vision à n'importe qui. Je l'ai dit aussi. Mais je ne vous l'interdis pas de parler avec des gens de confiance qui vont vous aider à rentrer pleinement dans votre vision. Alléluia. 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 Lorsque Joseph a parlé de sa vision, le Père avait compris. Bélie sois les dons du Seigneur. Vous voyez, le Père avait compris que Joseph allait gagner sur ses frères. Mais, ses frères, quand ils ont attendu, c'est là. Parce que lui a appris tout le monde. Il a appris, 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 appris. Voilà le rêve que j'ai eu. J'ai eu ceci. Voilà, je lui, c'est cela, je lui, c'est là. Alors, c'est vrai que ce soir, pour ça, il s'est dit, oh, comment lui, il peut avoir de telles pensées ? C'est comme si quelqu'un était en train de méditer quelque chose que nous, nous sommes les aînés. Et comment lui, qui est avant-dernier, il va commencer à le monter ? Alléluia ! Bienvenue, Seigneur, tu es unique, et je l'ai toujours dit, tu es unique. Le Seigneur te connaît comme tu es. Ce n'est pas parce que l'autre est né avant toi, que tu es né après les autres, que tu es semblable aux autres personnes. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, comme tu as créé, il t'a créé unique. Alléluia ! Et tu es spécial. Bélie sois les dons du Seigneur. Tu es spécial. Ne pensez pas, ne te ménage pas avec les autres personnes. Et ne sois pas comme les autres personnes. Vis ce que le Seigneur veut que tu vives. Alléluia ! Amen ! Vis ce que le Seigneur veut que tu vives. Ne t'interdis pas la vision que tu as de toi-même. J'ai toujours dit aux gens, beaucoup de personnes ne veulent pas rêver. Rêver dans le sens d'avoir des rêves qui viennent de la part du Seigneur. Notre rêve vient de la part du Seigneur. Tu peux avoir des rêves personnels, mais si ces rêves ne se confondent pas avec la parole de Dieu, tu peux te tromper. Alléluia ! Mais je voudrais qu'ici présent, nous puissions avoir le rêve qui était en Christ. Alléluia ! Alléluia ! Amen !